On avait noté ce matin plus de 200 inscrits, donc c'est un joli succès. Toulouse School of Economics organise donc ce matin son premier webinaire. Nous avons testé quelque part cette formule il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il s'agit d'organiser des débats autour du grand débat national. Et on avait souhaité que le nouveau bâtiment qui nous abrite depuis novembre soit l'occasion de renouer le lien avec le public, le grand public. Malheureusement, le Covid est passé par là. Donc on s'adapte nous aussi et donc on va pour l'instant faire une formule webinaire et on espère que progressivement on pourra réaccueillir dans nos amphithéâtres du public. Aujourd'hui, on parle Covid et climat. Tout le monde parle du Covid, tout le monde parle du climat. On a eu ce week-end le résultat de la Convention citoyenne. On aura l'occasion, j'imagine, de revenir là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a souhaité vous présenter deux angles pour traiter de ce sujet Covid et climat. L'un autour de l'alimentation. Faire des choix d'alimentation, c'est indirectement faire des choix climatiques. Et c'est Zohra Ouamra-Mesh-Mesh qui va nous parler de cela. Zohra est directrice de recherche à l'INRA-E. L'INRA-E vient de changer son nom pour rajouter le E qui a trait à l'environnement, justement. Et elle est chercheuse à TSE, spécialiste des questions d'alimentation. Elle enseigne à TSE dans ces sujets-là et elle dirige le groupe Food, donc le groupe alimentation des chercheurs de TSE. Et le deuxième parti, ce sera avec Christian Gaulier, directeur général de TSE, spécialiste de l'économie de l'environnement, qui a fait un livre qui a eu beaucoup de succès sur le climat à la fin du mois et qui participe à la commission Tirol-Blanchard sur réflexion sur l'après-Covid pour la France et l'Europe. Et qui nous parlera plus généralement des enjeux économiques du changement climatique. Et peut-être aura-t-il l'occasion de revenir sur certains des aspects de la Convention citoyenne. Chaque intervention va durer entre 7 et 10 minutes. Elle sera suivie d'un jeu de questions-réponses via le chat. Donc, vous avez en bas de votre écran pour les participants un petit bouton qui s'appelle Q&R, questions-réponses. Donc, vous pourrez parler et poser vos questions. Vous pourrez également liker les questions qui seront posées. Donc, lorsque vous les voyez apparaître, vous pouvez les liker. Et on fera en sorte de poser celles qui seront les plus likées. Et en fonction du temps, on verra ce que l'on pourra faire de plus. Et à la fin des deux présentations, il y aura une session de questions-réponses générale où l'ensemble des sujets abordés pourront être traités. Et on pourra éventuellement, si on a le temps, donner la parole directement, ce qui est toujours plus convivial, aux participants qui auront souhaité poser des questions. D'ores et déjà, une petite information par rapport à la présentation de Zora. Dans la présentation, elle aura l'occasion très vite de vous poser une question sur un sujet qu'elle va vous dévoiler. Mais cette question devra être répondue sur une petite application. Donc, on vous donne d'ores et déjà le code. C'est www.menti.com. Et le code de la réunion, du sondage qu'on va vous soumettre, c'est le code 506535. Je pense qu'il va apparaître dans le chat. Et on pourra comme ça commenter en direct les résultats par rapport à la question que va nous poser Zora. Donc, je pense que tout est dit pour l'introduction. Je laisse la parole à Zora qui va nous parler donc de la relation entre alimentation et climat. En tant que citoyen consommateur, on peut agir nous-mêmes directement sur le climat à travers nos consommations et singulièrement nos consommations alimentaires. Vous pensez effectivement que l'alimentation a un impact très fort sur les émissions de CO2. Alors, vous êtes peut-être un peu trop pessimiste, mais tout de même, vous n'êtes pas si loin. Donc, 20%. On est un petit peu en dessous de ce que vous avez dit, mais c'est quand même énorme puisque c'est quand même le troisième contributeur après le secteur de l'énergie et le transport. Ce n'est pas négligeable. En France, on est plutôt de l'ordre de 16%. En moyenne, on est entre 15% et 30% selon les pays. On a des émissions qui sont surtout liées à l'activité agricole et beaucoup moins au stade de transformation ou de type de consommation par les ménages. Donc, l'idée est de comprendre maintenant qu'est-ce qui compte le plus dans ces émissions de gaz à effet de serre dans notre alimentation. Donc, pour essayer de voir un petit peu ça en détail, vous pouvez voir sur cette diapositive que les produits animaux de type ruminant, bœuf, agneau, veau, sont les principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre par rapport aux produits végétaux. Donc, vous pouvez voir ici en rouge les produits ruminants, les autres produits animaux et enfin, avec des émissions les plus basses, les produits végétaux. Donc, on se rend bien compte que si on veut réduire l'empreinte carbone de l'alimentation, il est important de pouvoir réduire la production et la consommation de viande et notamment celle de ruminants. Et ceci nécessite de modifier nos comportements de consommation. Mais ceci étant dit, comment fait-on ? Quelle est la meilleure manière de procéder pour réduire nos émissions à travers notre alimentation ? Quelle politique publique ? Quelles actions ? Quels instruments ? Où intervenir ? Au niveau de l'agriculture ? Au niveau de la consommation ? Donc, une première manière de faire, ce serait d'intervenir au niveau de l'offre. En effet, en économie, on a tendance à privilégier une intervention à la source du problème, c'est-à-dire au niveau de la production agricole. C'est ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur. Mais, en revanche, si la mise en œuvre de ce type de mesures semble théoriquement efficace, d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus difficile de le mettre en pratique car ça nécessite de pouvoir mesurer les émissions à un niveau individuel, donc au niveau de chaque exploitation agricole, ce qui n'est pas aisé. Même s'il existe des petites marges de manœuvre pour intervenir sur l'offre, ce n'est pas suffisant pour obtenir des objectifs significatifs de baisse d'émissions en termes de CO2. Mais, dans tous les cas, si on veut consommer de la viande, il faut élever des animaux. Et donc, si on veut intervenir de façon efficace, une manière de faire plutôt que d'agir sur l'offre est d'intervenir sur la demande. Donc, faut-il taxer la consommation de produits animaux ? C'est le premier instrument qui peut nous venir comme ça à l'esprit quand on parle de réduction de la consommation. Faut-il taxer les consommations de produits à hauteur de leur émission ? La question est complexe. À Toulouse, avec des collègues, on s'intéressait à ce type de politique. On a regardé quel pourrait être l'impact de ce type de politique fiscale. Et notre étude, finalement, montre que l'impact d'une taxe carbone à hauteur des émissions de chaque produit agricole, notamment des viandes, reste très limitée. Et donc, la taxation n'est pas une solution miracle. Elle n'est pas suffisante, en tout cas, pour obtenir des baisses significatives de la consommation de viande. Et on montre également que si une telle taxe était mise en place, une taxe portant uniquement sur le bœuf suffirait à atteindre une grande partie de l'objectif atteint. Donc, il faut essayer de trouver d'autres instruments pour encourager les consommateurs à modifier leur consommation. Quel type d'instrument on peut mettre en place ? Par exemple, on peut mettre en place des politiques pour donner plus d'informations aux consommateurs, telles que mettre en place des labels sur les produits, mettre en place des campagnes d'informations, Ce type d'instrument a été étudié dans la littérature, mais on montre que s'il existe un effet, cet effet reste tout de même assez limité. Donc, ce n'est pas suffisant pour réduire la consommation en viande. Et une des raisons est que, ici, l'environnement a un caractère de bien public et donc chacun individuellement a beaucoup moins d'intérêt à contribuer à ce bien public. Donc, ce résultat n'est pas finalement aberrant d'un point de vue de ce qu'on connaît en économie. Une deuxième possibilité serait de travailler en cherchant des moyens différents pour réduire la consommation de viande en faveur de produits qui sont moins impactants pour l'environnement. Alors, si je reprends ce qui a été dit assez récemment sur les proclonisations de la Convention citoyenne, l'idée était de dire qu'on veut diminuer de 20% la consommation de viande. Et une façon de faire serait de proposer dans les cantines, je crois, deux repas végétariens, deux propositions de produits végétariens par semaine. C'est aussi une initiative qui a été mise en place par certains citoyens dans le cadre du lundi vert, par exemple, où l'idée est de dire que tous les lundis, on incite les gens à ne pas consommer de viande ni de poisson. Donc, ce sont des initiatives qui tentent d'influencer les consommateurs dans le temps à modifier leur comportement de consommation. Donc, une troisième alternative, pardon, possible, je crois que je me suis trompée de slide, en fait. Je suis désolée. Donc, une troisième alternative serait de... Excusez-moi, du coup, je suis un peu embêtée. Une troisième alternative serait de mettre en place des alternatives d'offres, c'est-à-dire, par exemple, proposer plus de produits innovants de type améliorer la consommation de légumineuses ou de mettre en place des produits de type viande artificielle qui permettraient d'avoir un impact plus faible en carbone. Mais ces pistes sont encore des pistes qui ne sont pas suffisamment étudiées et on ne connaît pas encore l'impact de ce type-là d'initiatives. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on veut atteindre les 20 % de baisse de la consommation de viande, une complémentarité entre ces différents instruments, donc fiscales et d'informations et agissant sur le changement de comportement de consommation est nécessaire. Donc, ça, c'est un exemple du lundi vert. Ceci dit, vous m'attendez plus sur l'impact du COVID-19. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse par rapport à ça. Alors, premièrement, je pense que c'est important de donner quelques éléments sur la santé parce que les deux aspects, santé et environnement, sont étroitement liés. Sur la santé, les études qui sont sorties récemment mettent en avant le fait qu'avec le confinement, les comportements de consommation ont été modifiés. Pour une part importante des consommateurs, de la population, on s'est rendu compte que les comportements nutritionnels, finalement, étaient peu favorables à la santé, pour la plupart d'entre eux, dans les changements de comportement. Et si ces comportements sont maintenus à long terme, ça pourrait accroître le risque de patologie chronique, mais aussi d'impacter l'immunité de la population. Toutefois, le confinement a aussi créé des opportunités pour d'autres, et pour une part non négligeable de la population, d'améliorer le comportement nutritionnel. Et on s'est rendu compte que ces opportunités-là étaient créées plutôt pour des personnes qui avaient déjà des problèmes d'obésité. Donc, il existe de fortes inégalités dans la population, et la question qu'on peut se poser, c'est si à plus long terme, quels effets nous allons avoir ? Donc, si on peut peut-être donner une piste de réflexion, c'est que si à plus long terme, ce type de comportement persiste, et si la crise économique notamment persiste, le risque d'insécurité alimentaire risque d'augmenter, ce qui, en général, ne sera pas favorable ni à la santé, ni à l'environnement. De notre côté, on a beaucoup à apprendre de la crise sur les comportements de consommation des ménages, et notamment sur le rôle de la consommation à domicile versus la consommation hors domicile, c'est-à-dire au restaurant ou dans les cantines, etc. On en a beaucoup parlé dans les, je pense, dans tous les médias, et ce changement de comportement nous a montré des choix différents en termes d'aliments consommés. Donc, on peut beaucoup apprendre de cette expérimentation naturelle, j'allais dire, pour comprendre les changements et l'impact des comportements de consommation à la fois sur la santé et sur l'environnement, et notamment sur le choix des aliments carnés versus des aliments non carnés, mais également le rôle du temps disponible pour la préparation des repas, etc. Le choix du lieu de consommation, etc. D'un point de vue de l'environnement, pardon, d'un point de vue de l'environnement, l'élevage, la consommation de viande, bien sûr, un rôle, sur l'occurrence de crise sanitaire, ça a été dit et redit, et ça, c'est lié au fait qu'on a des impacts sur l'usage des terres et notamment sur l'impact sur la biodiversité, qui, elle-même, va avoir des impacts sur l'occurrence de pathologies zoonotiques. Donc, c'est bien connu parmi les scientifiques et donc, ça doit être pris en compte et donc, ça nous révèle ça et donc, on peut quand même, tout cela nous milite pour qu'on réfléchisse tous ensemble à quel type de politique publique et ensemble de politique publique nous devons mettre en œuvre pour à la fois intégrer la dimension santé, la dimension environnement et la dimension biodiversité, qui sont toutes les trois interreliées. et je voudrais peut-être terminer en vous donnant quelques chiffres que j'ai trouvés assez récemment sur les sites de l'interprofession, le site de l'Institut de l'élevage, juste pour vous donner une idée de comment les comportements de consommation peuvent changer. Alors là, c'est un exemple sur un produit en particulier qui est le bœuf haché et vous pouvez voir que les ventes de viandes hachées ont explosé durant le confinement et si on regarde après le confinement, certes, on a des augmentations par rapport à la même période de l'année dernière qui sont plus faibles mais qui restent quand même très significatives, donc qui montrent bien des changements de consommation liés à cette crise sanitaire. Et un deuxième qui est peut-être un petit peu plus optimiste, qui donne également les différences entre ce qui s'est passé avant le confinement et après le confinement et vous pouvez constater que la part des fruits et légumes dans l'alimentation a augmenté, que ce soit avant le confinement, alors ce sont des chiffres juste après, au détriment de certains produits type charcuterie avec une stabilité des produits issus de la boucherie donc qui iraient plutôt dans un sens d'une augmentation de la consommation des fruits et légumes et d'une baisse ou en tout cas une stabilisation de la consommation de produits carnés. Voilà, je suis désolée pour les petits problèmes techniques, j'espère que ça a été quand même audible. Merci. Merci beaucoup Zora pour cet éclairage, forcément rapide et forcément frustrant quand on veut rentrer dans le détail. Il y a des questions qui vont nous permettre de préciser un certain nombre de choses. Je vais très rapidement évacuer quelques questions très techniques, très poussées. On demande par exemple les détails dans la décomposition des émissions de GES par type de production, etc. Je pense qu'on n'en a vraiment pas le temps aujourd'hui de rentrer dans ces détails-là même si la question est très pertinente. Il y avait des questions notamment sur le rôle de la publicité. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas moyen, alors la Convention citoyenne y répond en partie, mais quel est ton avis là-dessus sur le rôle de la publicité qui pousse à consommer de la viande ? Est-ce qu'on ne pourra pas là avoir un levier utile ? Une autre question qui est sur la décomposition globale sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur l'alimentation, ce qui relève de la production elle-même et ce qui relève de la chaîne d'approvisionnement ? Et la question en creux est, j'imagine, les circuits courts ne peuvent-ils pas répondre aussi en partie à l'objectif de réduction de l'impact de l'alimentation sur l'émission des gaz à effet de serre ? Ce sont des questions. Rôle de la publicité par rapport à la consommation et rôle de la logistique dans l'émission globale de GES de l'alimentation ? Vous auras-tu la parole ? Merci. Alors, on n'a pas les réponses, bien sûr, à toutes ces questions. ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la production, comme je disais, il y a quelques marges de manœuvre à l'INRAE. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire essayer de mettre en place une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement à travers différentes actions. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut quand même produire pour consommer et pour produire, il faut de l'alimentation pour nos animaux, il y a de la déjection de méthane émis à la production et tout ça, c'est inévitable. On ne peut pas le réduire. Donc, les marges de manœuvre restent limitées. Et c'est le plus gros, je crois que, si mes souvenirs sont bons, c'est trois quarts à peu près, environ, des émissions qui sont liées aux activités d'élevage. Donc, on peut bien sûr agir sur les chaînes d'approvisionnement ensuite, mais le plus gros de la marge de manœuvre se trouve en termes de quantité de production. On a aussi des experts en ligne qui nous accompagnent et donc, notamment Alban Thomas qui est économiste ATSE et qui est le chef de file des économistes de l'INRAE qui nous précise que dans l'émission des gaz à effet de serre issus de l'agriculture, la logistique ne concernerait que moins de 6% des émissions totales. Donc, ça reste très marginal. C'est ça. Donc, le restant étant lié à l'ensemble des autres secteurs agricoles, d'ailleurs. Donc, après, circuit court, quand on a ceci étant dit, si on parle de circuit court, j'allais dire, vu que, étant donné que la chaîne de transport est la partie la plus, j'allais dire, la moins impactante, pourquoi pas agir sur les circuits courts mais la marge de manœuvre restera limitée. Par contre, agir sur les circuits courts peut avoir d'autres intérêts en termes de soutien pour les producteurs locaux puisque si on parle de réduction de quantité de viande, bien sûr, ça veut dire une baisse de l'activité de production, donc une baisse des revenus potentiels des éleveurs. Donc, une manière de compenser cette baisse de revenus par les producteurs serait, je mets du conditionnel parce qu'il y a d'autres effets, il faudrait que ce soit étudié un peu plus en détail, mais de consommer plus localement et de façon à maintenir l'activité peut-être de quantité plus limitée mais de meilleure qualité des producteurs agricoles locaux ou nationaux. La publicité, donc, on disait un facteur aussi qui peut impacter ? On n'a aucune analyse de ce type-là de possibilités. Ce qu'on sait quand même, c'est que sur les campagnes d'information existantes, même s'il n'y en a pas beaucoup, les effets restent limités. Donc, une des raisons, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, c'est un bien public, l'environnement et chaque action individuelle a un effet sur ce bien public mais chacun, on a intérêt, on n'a pas justement intérêt à agir, à baisser notre consommation puisqu'on se dit les autres vont le faire pour nous et du coup, l'impact de ce type d'action, d'information pour cette question-là, encore une fois, avec entre guillemets et puis avec beaucoup de précautions puisqu'il faudrait l'étudier pour en être sûr, ne devrait… je ne pense pas que ça donne des résultats très convaincants, peut-être sur le plus long terme. Merci Zora pour ces réponses. sur le dernier sujet, ça va faire la transition avec le point suivant, c'est clair qu'un des principaux éléments, un des facteurs importants dont les politiques publiques doivent tenir compte, c'est effectivement jusqu'à quel point je peux moins individuellement avoir un comportement vertueux quand je sais qu'en fait, c'est surtout les autres mathématiquement qui auront un impact plus que moi et est-ce que je peux me défausser entre guillemets sur les autres, c'est un des aspects des recherches de Christian Gaulier sur ces sujets-là. Ça a été illustré par la taxe carbone par exemple, on y verra sans doute. Donc Christian, je te passe la parole, tu prends la main, tu mets tes slides en partage et on t'écoute avec plaisir. Merci, merci beaucoup. C'est un énorme plaisir pour moi de participer à ce grand débat ou à la suite de ce grand débat. Je suis très heureux de parler après Zora. TSE a une équipe de chercheurs en économie, de l'agriculture, de l'environnement qui est du tout premier plan européen. La problématique d'agriculture et climat est une... La dimension, je vais dire les choses différemment, la dimension agricole de la réduction d'émissions de CO2 est sans doute le challenge le plus complexe pour réduire nos émissions de CO2. Et donc, avoir à TSE des gens comme Zora, des gens comme Alban, Nicolas et d'autres, c'est vraiment tout à fait essentiel pour avoir une approche totalement intégrée de ces questions. Donc, comment parler aujourd'hui du challenge du changement climatique alors que nous sommes encore dans une crise extraordinaire, celle du COVID-19 ? L'économie française est à terre comme beaucoup d'autres économies. J'entends beaucoup de voix exprimer l'idée qu'il faudrait en même temps relever l'homme et que cet homme sauve l'humanité. ça va être compliqué. Donc, comment réfléchir sur la possibilité d'affronter la crise immédiate et de court terme parce qu'elle sera de court terme et on parle ici d'une année, enfin de quelques mois ou de maximum une année ou deux alors que nous avons devant nous un autre tsunami qui est à venir, celui du changement climatique dont les horizons temporels sont plutôt mesurés en dizaines d'années. Donc, c'est un petit peu le sujet. Je voudrais rapidement couvrir quelques éléments d'interaction entre les deux crises, celle de l'urgence sanitaire et celle de l'urgence climatique. Cette crise de Covid-19 nous donne un certain nombre de pistes. En particulier, la prise de conscience de l'interdépendance de notre destin individuel. On en a parlé, je vais vous la rappeler. Quand je fais des efforts pour me protéger du Covid-19, en fait, je fais aussi des efforts pour vous protéger vous-même et quand vous faites des efforts pour vous protéger, vous me protégez. Et donc, il y a un problème de bien public, il y a un problème d'extrénalité positive ou négative selon l'angle que vous prenez et ça, ça conduit à un problème de coordination entre les êtres humains. On n'a pas suffisamment d'incitation dans le cadre du changement climatique du Covid-19 à faire des efforts parce qu'une grosse partie de ces efforts bénéficient à d'autres plutôt qu'à moi-même et c'est la même chose pour le changement climatique. Néanmoins, on a vu dans cette crise qu'une forte volonté politique combinée avec une adhésion sociale importante peut permettre de réellement résoudre le problème de façon relativement efficace. on a vu comment la restriction des libertés, l'obligation du confinement, la distanciation sociale, le lavage de mains, les masques, j'en passe et des meilleurs qui sont des contraintes qui ont constitué pour beaucoup des sacrifices importants pour les gens, pour les entreprises auxquelles nous serons confrontés pendant un certain nombre de mois et d'années parce qu'il faudra éponger les pertes. Ces sacrifices ont mené à des résultats largement positifs. La même chose pour le changement climatique, c'est une première externalité négative. Nous ne sommes pas individuellement incités à tenir compte des bénéfices de nos efforts pour le reste de l'humanité et donc on ne fait pas assez d'efforts. Néanmoins, encore une chose sur le Covid-19, nous avons découvert que finalement en se coordonnant, on peut mettre en œuvre des technologies qui existent depuis longtemps, le télétravail ou la téléconférence où ce webinaire étant le plus bel exemple de ça, on peut se coordonner vers une économie qui est plus propre et ça, c'est une chose à garder en tête quand il va s'agir de réfléchir à la réduction de nos émissions de CO2. Mais en même temps, cette crise du Covid-19 nous montre plein de difficultés. On a effectivement réduit nos émissions de CO2, probablement autour de 10 % pour l'année 2020. Et vous voyez comment cet effort qui est très, très loin des objectifs, rappelez-vous qu'on doit réduire de 40 % des lignes 2030 dans les émissions de CO2 et atteindre la neutralité en 2050. Donc, on a des sacrifices gigantesques pour un bénéfice environnemental qui reste extrêmement limité par rapport aux objectifs. donc en fait, ceci nous montre aussi que l'idée de la décroissance pour résoudre le changement climatique, l'idée qu'il suffit de réduire la consommation entre guillemets pour atteindre le résultat, il faudrait faire bien plus de réduction de consommation que celle que nous avons vécue depuis trois mois pour atteindre l'objectif. Donc, ce n'est pas une solution. En même temps, on a vu que les effets induits de cette crise, un des effets induits de cette crise, c'est la baisse des prix du carbone sur les permis d'émissions européens et d'autres permis d'émissions dans le monde. Et donc, on a un contre-choc si vous voulez qu'avec la baisse du prix du carbone, on va émettre plus de CO2 dans le monde d'après que dans le monde d'avant si ce prix devait rester à ses niveaux faibles. Et puis finalement, le point le plus important probablement, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on doit relever l'homme suite à sa chute dans le cadre du Covid-19. Ces efforts, concentrés sur l'après-crise du Covid-19 à conduire à une dette publique sans doute augmentée d'une vingtaine de pourcents à 120%. Et ça, ça conduit à une raréfaction des fonds publics et donc moins de moyens pour contribuer au financement de la transition énergétique. Je vais assez rapidement passer sur ce transparent qui est bien connu de tous ceux qui m'ont déjà entendu et je pense que vous êtes déjà beaucoup parmi vous à m'avoir entendu sur ce thème. Comment réfléchir à la politique climatique dans le monde d'après ? Le monde d'après, il n'est pas tellement différent du monde d'avant. On a toujours la même problématique d'accès à la réalité, d'incitation, de tragédie des horizons. La question est aussi de combiner les objectifs qui sont ambitieux en Europe. À nouveau, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Comment l'atteindre ? Parce que atteindre ces objectifs sera coûteux en termes de pouvoir d'achat. Comment atteindre cet objectif en étant le moins attentatoire au pouvoir d'achat ? La réponse à cette question est assez évidente. Il s'agit d'agir sur l'ensemble des mécanismes qui permettent d'atteindre ces réductions d'émissions de CO2 au moindre coût par tonne de CO2 évité. L'idée, c'est que vous fixez un objectif climatique, par exemple, réduction de 40 % d'ici 2030, vous allez balayer l'ensemble des actions possibles qui permettent de réduire l'émission de CO2. Certains vont coûter 10 euros la tonne de CO2, d'autres vont coûter 200 euros la tonne de CO2. D'autres vont coûter 3 000 euros la tonne de CO2. Allez choisir, allons choisir les efforts de réduction de l'émission de CO2 qui sont les moins coûteux par tonne de CO2 évité. Et ça, ça revient à choisir un prix du carbone. Quand je vous parle de prix du carbone ici, je ne vous parle pas de taxe carbone, je vous donne juste un seuil critique qui détermine l'ensemble, le seuil critique de coûts acceptables de réduction d'émissions de CO2 qui permettent d'atteindre l'objectif. Et évidemment, plus l'objectif est ambitieux, plus vous devez choisir un prix du carbone élevé pour augmenter le nombre d'actions que vous allez réaliser pour atteindre cet objectif. Il y a deux stratégies globalement pour arriver à décentraliser cette stratégie de réduction d'émissions de CO2. Il y a la stratégie du command and control, c'est-à-dire que vous allez avoir le petit père du peuple, la convention citoyenne, le ministre de l'environnement, le Parlement, l'Union européenne avec son Green Deal qui va déterminer, qui va effectivement faire des évaluations de la myriade, des milliards d'actions possibles de réduction d'émissions de CO2 et aller chercher parmi toutes ces possibilités celles qui ont un coût de l'effort de réduction d'émissions de CO2 inférieur au prix du carbone qui serait fixé de façon a priori. La convention citoyenne, la convention citoyenne, vous l'avez vu, dans ses 150 propositions, est typiquement dans cette idée-là d'aller choisir et imposer des actions qui sont nécessaires, par exemple, réduire la consommation de viande, par exemple, éliminer un certain nombre de lignes intérieures, par exemple, obliger à l'interdiction de la vente de voitures à combustion interne après l'année 2025, etc. Un des problèmes que j'ai avec cette solution, c'est que souvent, et c'est le cas dans le rapport de la convention citoyenne, mais attendons de voir ce qui est. J'essaie d'obtenir un rapport de 600 pages, mais il ne sera disponible que ce soit sur Internet, d'après mon collègue Thierry Pêche, coprésident de la convention. Il semblerait que ces recommandations n'aient pas fait l'objet d'évaluations du coût par tonne de CO280. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. L'alternative, c'est évidemment la solution que les économistes très majoritairement préconisent, même si elle est parfois difficile. Et à nouveau, dans le cadre de l'agriculture, l'exemple est effectivement probant. Mais la solution d'un prix du carbone nous paraît la meilleure, elle permet de décentraliser les actions sans être attentatoires aux libertés individuelles, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, si vous voulez mettre du CO2, vous devez en payer le prix, et si ce prix correspond à celui qu'on désire pour atteindre l'objectif environnemental, les agents économiques, que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages, vont être incités d'eux-mêmes à faire tous les efforts dont le coût par tonne de CO2-8 pour eux-mêmes est inférieur au prix qu'ils vont payer s'ils ne le font pas ces efforts. Et donc, c'est un système décentralisé qui est incitatif. Et on a beaucoup parlé du problème de régressivité de cette solution par taxe carbone, puisqu'il faut utiliser ce gros mot pour désigner ce que je viens de vous présenter. Le problème, c'est que toute solution qui va augmenter le prix des énergies sera tentatoire au pouvoir d'achat des ménages et en particulier sera régressif parce qu'on sait bien que l'élasticité revenue de la demande d'énergie en Occident est plus petite qu'un. Et donc, effectivement, vous faites porter une part relativement plus importante du poids de l'effort aux ménages les plus modestes quand vous faites une taxe carbone. Mais observez bien que vous imposez la même chose lorsque vous obligez par exemple les producteurs d'électricité à basculer sur des technologies qui sont plus coûteuses. Ça va ça aussi augmenter le prix de l'électricité, le prix d'énergie et donc ça va peser plus sur les ménages modestes. Alors que la solution par la taxe carbone, elle permet de, contrairement à la solution comme en elle contrôle, la solution par le prix du carbone permet de compenser cette régressivité puisque vous allez pouvoir collecter un revenu fiscal que vous pouvez utiliser pour compenser les ménages les plus modestes. Et donc l'argument de la régressivité me semble un très très mauvais argument contre la taxe carbone et contre le commandment de contrôle. Je vais vite terminer sur ce dernier slide pour vous donner quelques éléments de points de vue sur la politique européenne puisqu'il n'y a pas que la Convention citoyenne aujourd'hui qui est en train de faire évoluer les lignes sur la politique climatique en Europe. il y a aussi le projet de Green Deal de la Commission européenne qui est en train d'être discuté très en détail à différents niveaux. Je pense que pour le Green Deal il y a un mauvais diagnostic initial qui pense que le problème de la transition en Europe est trop lente parce que les industriels verts n'ont pas accès aux crédits et qu'il y aurait un rationnement des crédits et donc il faut mettre des centaines de milliards sur la table pour enclencher cette transition énergétique. Le vrai problème de la transition énergétique n'est pas un problème d'accès aux capitaux pour les industriels verts. Le vrai problème c'est un problème de profitabilité des investissements dans le secteur vert et en particulier dans les projets d'investissement qui sont les plus importants pour la transition énergétique. C'est la crédibilité d'un prix du carbone à long terme. Tant qu'on n'aura pas la profitabilité des investissements verts d'enfortement du prix du carbone mais non pas du prix du carbone aujourd'hui du prix du carbone pour la durée de vie de ces investissements. Quand vous achetez une voiture électrique vous l'aurez pendant 10 ou 15 ans et donc ce n'est pas le prix du carbone aujourd'hui qui compte pour déclencher votre décision d'investir dans une voiture électrique c'est le prix du carbone dans les 15 prochaines années. Si vous investissez dans une éolienne c'est 20 ans quand vous investissez dans une usine au charbon pour produire de l'électricité c'est 40 ans quand vous faites du nucléaire c'est 50 ou 60 ans. Donc le vrai problème c'est un problème de crédibilité de prix du carbone qui conduira à la profitabilité de ces investissements verts. Et pour ça on a un instrument aujourd'hui en Europe qui s'appelle le marché EUETS c'est un marché de permis d'émission c'est alors j'ai un petit peu d'ambiguïté dans mon attitude vis-à-vis de ce système on a la chance je pense que ça existe donc c'est plutôt pas mal mais le vert n'est qu'à moitié plein parce que le système a essentiellement montré ses faiblesses pour moi c'est un échec c'est un échec ce système EUETS depuis 2005 d'abord parce que le prix est beaucoup plus faible et ça c'est un problème fondamentalement politique un certain nombre de pays se sont opposés de façon assez massive contre des mécanismes alternatifs qui permettraient d'avoir un prix plus élevé et puis en plus ce marché a conduit à une énorme volatilité du prix du carbone sur ce marché parce qu'on a eu des interventions politiques qui allaient dans différents sens résultat des courses aujourd'hui je ne pense pas que les industriels verrent le moindre espoir à moyen et même à long terme pour un prix du carbone élevé et ça ça conduit à un énorme problème dans la décision d'investissement on sait bien que les décisions d'investissement sont fortement handicapées par les incertitudes très fortes qui peuvent prévaloir sur la profitabilité de long terme de ces investissements et donc tant qu'on n'aura pas de visibilité à long terme sur ce prix du carbone en Europe on n'arrivera pas à la transition énergétique on n'aura pas mettre des centaines de milliards sur la table dans le gagne du Green Deal je pense qu'on n'y arrivera pas sauf à imaginer une nationalisation du secteur de l'électricité par exemple en Europe mais qui veut retourner à cette époque-là je ne pense pas donc moi je vais terminer par là et puis je serai très heureux de répondre à vos questions je pense qu'il faut changer notre fusil des potes je pense qu'il faut abandonner le marché ETS pour avoir un système qui soit beaucoup plus crédible en termes d'évolution du prix du carbone nous avons eu un problème similaire en Europe dans les années 90 comment crédibiliser les politiques monétaires pour lutter contre l'inflation à long terme et bien on a imaginé un système et je suis fier d'être économiste de ce point de vue-là pour avoir contribué en tant que profession dans ce secteur on a créé on a offert on a les politiques ont décidé de transférer de façon démocratique leur pouvoir de sur la planche à billets à une banque centrale européenne indépendante qui a reçu mandat de faire croire le prix de la consommation à 2% par an en moyenne et ça a extraordinairement bien marché même si aujourd'hui l'inflation est trop basse on ne va pas peut-être parler de ça aujourd'hui mais je propose de faire la même chose et se termine-t-on par là je propose de faire la même chose avec d'autres collègues notamment Jacques Delpla je propose de créer une banque centrale du carbone qui aurait mandat pour les 30 prochaines années de faire croire le prix du carbone à 4% par an en gérant un système de vente de permis d'émission à un prix fixé à l'avance par cette banque centrale du carbone et en particulier ceci devrait être combiné avec un ajustement frontière tous les importateurs de carbone en Europe devraient aussi aller à la banque centrale du carbone européenne pour aller acheter des permis correspondant aux émissions générées par la production et le transport de ces importations en carbone voilà je vous remercie beaucoup et je suis très heureux par avance de répondre à vos questions merci Christian beaucoup de questions tu peux l'imaginer sur un sujet aussi sensible qui concerne tout le monde en tant que citoyen ou en tant qu'acteur économique notamment une question qui nous ramène un peu au sujet de ton livre sur la crise des gilets jaunes c'est la notion d'acceptabilité tu expliques des choses étayées sur un plan de vue économique mais lorsqu'il s'agit de passer à la prise de décision publique il y a la dimension politique qui rentre en ligne de compte et comment est-ce qu'on fait en sorte que ces réponses soient acceptées socialement ? oui alors effectivement c'est un énorme sujet et c'est pour ça que la convention citoyenne est une bonne chose je pense que montrer finalement aux gens que l'alternative à un tas de carbone c'est des choses encore sans doute plus compliquées et plus difficilement acceptables pensons par exemple au 110 km heure sur l'autoroute et bien ça oblige à une réflexion ça oblige à une réflexion collective c'est facile de dire il faut absolument passer à une économie décarbonée et en même temps dire ah oui mais moi c'est pas moi c'est mon voisin ou c'est l'entreprise qui doit faire l'effort ou c'est la banque qui doit faire le boulot on voit bien que c'est plus compliqué et en particulier faire réaliser aux gens que finalement quoi qu'on fasse aujourd'hui étant donné les technologies disponibles basculer dans la décarbonisation de nos économies c'est réduire le pouvoir d'achat parce que c'est augmenter le prix de l'énergie d'une façon ou d'une autre c'est une bonne chose donc moi j'applaudis à la convention citoyenne même si je ne suis évidemment pas d'accord sur tout mais voilà il faut que les gens réalisent qu'on n'est pas dans une transition énergétique qui sera heureuse on va avoir des coûts supplémentaires aujourd'hui produire de l'électricité avec du photovoltaïque et de l'éolien si on tient compte de la problématique de l'intermittence ça conduit à des coûts de production d'électricité qui sont largement supérieurs aux coûts de l'électricité produites par du nucléaire ou par du gaz voire du charbon quand on parle de l'Est de l'Europe et donc dès lors qu'on a une augmentation de coûts ce coût il n'y a pas de caverne d'alibaba dans laquelle on peut aller épuiser pour compenser ces coûts ces coûts seront infinés portés par les consommateurs donc effectivement il y a une problématique d'acceptabilité politique de ce problème la question fondamentale c'est est-ce que nous sommes prêts individuellement à affronter nos responsabilités envers les générations futures c'est une question ouverte le Covid-19 a montré que finalement il fallait avoir à la fois une volonté politique forte et tenter de créer une adhésion autour de cette politique forte c'est un travail de longue haleine la convention citoyenne participe à cet effort on n'y sera pas encore c'est très curieux de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir sur les suites de cette convention citoyenne mais je pense qu'on évolue je pense qu'aujourd'hui même par rapport à il y a un an et demi et je fais référence là au gilet jaune il y a un renforcement de l'idée qu'il va falloir se serrer la ceinture mais est-ce que donc est-ce qu'on pourrait pas et c'est une des questions qui est posée être encore plus transparent et parler clairement de nécessaire décroissance pour atteindre les objectifs oui alors les économistes n'aiment pas trop le mot décroissance parce que les gens n'aiment pas le mot décroissance les gilets jaunes ils demandaient de protéger leur pouvoir d'achat c'est les deux centimes à la pompe le litre au 1er janvier 2019 qui a créé le mouvement donc le point c'est pas le point c'est pas de faire décroître la consommation comme on l'a vu au moment du confinement le point c'est de faire décroître la consommation des produits qui sont fortement émetteurs de CO2 et l'exemple de Zora l'exemple de Zora la présentation de Zora sur la problématique de la consommation du boeuf est un parfait exemple de ça il ne s'agit pas de réduire la consommation de poissons il s'agit de réduire la consommation de boeuf et spécifiquement de boeuf parce que c'est celui qui émette le plus de métal qui est un énorme gaz à effet de serre et la solution c'est d'aller taper sur ces consommations à forte émission de CO2 et la meilleure façon de le faire c'est pas de réduire le revenu des gens c'est pas l'objectif de réduire la consommation de façon générale l'objectif est de réduire la consommation spécifique de ces biens-là et la meilleure façon de le faire c'est le signal prix c'est de mettre un prix de faire monter les prix relatifs des produits qui sont effectivement les plus émetteurs de CO2 et le prix du carbone la taxe carbone fait précisément cela Sur la notion sur le projet de banque centrale est-ce qu'on revient pas du coup à une économie planifiée telle qu'on a pu la connaître dans d'autres époques et sous d'autres longitudes Non la banque centrale elle donne le signal prix elle dit vous voulez mettre du CO2 vous devez m'acheter vous devez m'acheter mon permis à 70 euros la tonne de CO2 si vous n'émettez pas ce CO2 parce que vous allez faire l'effort parce que j'ai acheté une voiture électrique vous ne devrez pas l'acheter on laisse totalement les gens libres dans cette solution il n'y a pas au contraire c'est commandé de contrôle dire aux gens vous pouvez plus vous êtes Toulousain vous voulez aller à Paris prenez vos 4h30 de train mais l'avion oublier ça ça c'est l'économie planifiée ça c'est le petit père du peuple qui dit vous êtes un touriste non pas d'avion vous êtes un businessman parce que vous créez de la valeur vous avez le droit c'est un truc super compliqué donc non je pense que le prix du carbone et sa mise en oeuvre par exemple par une banque centrale du carbone est une solution qui préserve la liberté c'est au contraire les gens qui s'opposent à cette idée d'un taxe carbone ou un prix du carbone c'est des gens qui pensent que le libéralisme doit être combattu le prix du carbone c'est une solution libérale il faut bien le dire donc merci Christian pour ces réponses le temps passe beaucoup de questions qui restent non répondues mais on avait dit qu'on essayait de se garder en fin de séance un temps pour des questions peut-être plus conviviales posées en direct donc j'invite chacun pour ceux qui sont habitués à Zoom à lever la main il y a une modalité sur l'application Zoom vous pouvez lever une petite main bleue et donc si on a le temps je vais essayer de repérer les mains qui se lèvent et je vous donnerai la parole et vous pourrez poser vos questions en direct j'ai une main qui s'est levée il faut que je la retrouve parce qu'il faut que je fasse dérouler mon écran demain alors ce qu'il y a c'est que si je n'ai pas votre nom désolé mais je ne peux pas directement donc je vais donner la parole à Geoffrey Laboam qui a posé la question est-ce qu'on vous entend ? oui bonjour est-ce que vous m'entendez ? je crois qu'on vous entend très bien allez-y réponse très courte s'il vous plaît question pardon très courte s'il vous plaît et réponse très courte également oui oui alors la question est très courte c'est tout simplement que la crise du Covid selon moi ça a assez touché les entreprises et donc est-ce que ça ne va pas toucher aussi leur capacité à mobiliser des fonds pour des projets qui étaient prévus de réduction de CO2 de protection de l'environnement etc qui aujourd'hui vont être remisés au second plan pour je vous donne l'exemple d'Airbus c'est un peu le cas aujourd'hui où on se dit qu'on va plutôt privilégier tout ce qui est projet pour la production générer du bénéfice et tout ce qui va être projet annexe communication qualité marketing environnement mis au second plan voilà merci Geoffrey Christian une réponse oui je suis tout à fait d'accord c'est le sujet je pense que l'urgence sanitaire elle est immédiate l'urgence climatique elle est importante elle est crucial mais on peut se donner encore quelques mois finalement ça fait 30 ans qu'on essaye de convaincre les gens de faire quelque chose donc on peut peut-être se donner encore quelques mois supplémentaires néanmoins il faudrait que la reprise soit verte et la reprise ne peut être verte que si elle combine deux choses effectivement d'abord s'assurer que les entreprises puissent être en situation de produit donc relancer le marché du travail donner comme on l'a fait depuis trois mois la capacité à l'État de jouer son rôle d'assureur en dernier ressort je pense qu'il l'a bien fait notamment à travers ce système de chômage temporaire maintenant maintenant c'est vrai la trésorerie des entreprises est à sec et se lancer dans des efforts d'investissement vers c'est compliqué pour plein d'entreprises et ça restera compliqué sans doute pendant un certain nombre de mois c'est pour ça que ça serait pas mal mais on a un problème de timing qui est considérable ça serait pas mal que le Green Deal dans le cadre du Green Deal on ait une recomposition politique aujourd'hui on est en train de construire un fonds qui s'appelle le fonds de transition juste qui cherche à compenser les régions qui seront le plus atteintes par le coût de la transition énergétique on pense évidemment en particulier aux mineurs polonais et donc ce que je propose moi c'est qu'on fasse un deal politique européen global dans lequel on s'engage les pays les plus volontaristes sur le changement climatique s'engagent dans une dans une dans un dans une vraie compensation des régions du monde des régions du Lyon qui vont être le plus affectées négativement par la transition énergétique mais compensées par un accord politique pour une transformation pour faire passer pour faire passer le prix du carbone au dessus de 30 euros peut-être à 50 60 70 euros dès cette année et avec un engagement que ce prix monte à 100 euros d'ici 2025 2030 et ça c'est un ça c'est un engagement politique s'il est crédible il va il ne donne pas un coup de pied sur l'homme blessé qui se trouve à terre aujourd'hui qui est notre économie mais qui dit vous allez vous relever mais surtout faites gaffe quand vous allez vous relever ne faites pas la même chose que dans le monde d'avant parce que dans le monde d'après le prix du carbone il ne sera pas celui ne sera pas le même que dans le monde d'avant ok merci beaucoup merci à vous j'essaye de retrouver d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu donc on parle beaucoup une question notamment qui nous dit on parle aussi beaucoup du COD forcément mais par rapport à ces enjeux changement climatique il y a aussi les enjeux par rapport aux métaux rares est-ce que l'économie a traité ces sujets là Christian sur les enjeux autour de certaines technologies qui utilisent des métaux rares et qui eux aussi sont des facteurs qui impactent sur éventuellement le climat ou en tout cas la biodiversité ou les écosystèmes oui bonne question Joël je vois que il y a deux personnes qui veulent poser aussi des questions à l'oral mais sur ce point là oui Zora l'a bien dit elle aussi tout à l'heure on ne peut pas isoler la pratique de changement climatique de problèmes environnementaux beaucoup plus complexes l'existence de capitaux naturels et aussi la problématique de métaux rares et de rarefaction de ces métaux dont l'extraction ont des conséquences dommageables pour l'environnement absolument cruciaux on peut aussi parler de problématique de déforestation j'en passe et des meilleurs donc c'est vrai que le problème du climat n'est qu'une dimension parmi plein d'autres et le problème c'est qu'on s'est focalisé là-dessus avec des politiques de prix du carbone ou de command and control je ne l'y reviens pas qui peuvent avoir des conséquences négatives sur ces autres dimensions par exemple effectivement la batterie qui est un élément en tout cas la problématique du stockage d'électricité dont la batterie l'hydrogène étant une possibilité est un des verrous technologiques qui est une des clés possibles dans cette dimension-là la batterie développer la batterie va conduire à des problématiques de métaux rares et de pollution liées à l'extraction de ces métaux rares qui sont considérables et donc on résout un problème pour en créer un autre donc il faudrait avoir une vue beaucoup plus holistique que celle que nous avons actuellement et avoir aussi une politique internationale de lutte contre les pays des pollutions globales dans les pays où on extrait ces métaux rares mais c'est effectivement un problème qui pour l'instant nous dépasse un peu je me reconnais une question en direct de Flavia je viens de vous donner la parole merci une question pour madame Bouamra donc vous avez montré que pendant le confinement il y avait une claire augmentation de la consommation de produits provenant de circuits courts donc locaux vous avez l'air étonné non vous n'avez pas mis en avant le fait que les consommateurs allaient moins dans les supermarchés et du coup consommaient davantage de leur région c'est vrai qui est ton micro oui en fait je n'ai pas les chiffres sur les circuits courts sur le global je veux dire je pense que sur les fruits et légumes il y a une augmentation du circuit court mais je n'ai pas les chiffres donc c'est pour ça que j'ai été étonnée d'accord en fait ce que je voulais surtout dire c'est qu'il y avait eu un changement de comportement plus de hors domicile ou quasi plus de hors domicile donc consommation plutôt à domicile et sur la consommation à domicile on s'est rendu compte que c'était plutôt les petits supermarchés et le drive qui avaient augmenté leur part de marché et au contraire la part de marché des hypermarchés avait diminué d'accord mais donc pas forcément une relocalisation de la consommation c'est possible que ce soit le cas mais je n'ai pas les chiffres pour infirmer ou au contraire pour dire merci sachant que la baisse de part de marché des hypermarchés dans la consommation est une tendance lourde depuis une dizaine d'années qui n'a fait que s'accélérer avec le Covid une question en direct de Hervé Douville je vous passe la parole vous m'entendez ? Hervé Douville ? oui est-ce que vous m'entendez ? on vous écoute oui merci bonjour et merci pour ce webinaire ma question est plutôt pour monsieur Gaullier concernant donc la reconnaissance que cette mesure de taxation du carbone est une mesure libérale je m'interroge à nouveau c'est moi qui ai posé la question de l'acceptabilité sociale j'ai lu votre dernier livre avec intérêt et vous en parlez de cette question mais est-ce qu'on va assez loin là-dessus est-ce que les inégalités croissantes ne font pas qu'on n'aura jamais d'acceptabilité sociale tant qu'on n'aura pas résolu également ce problème imaginons par exemple l'avion je suis d'accord que les gilets jaunes ont dit il faudrait aussi taxer le kérosène mais quand bien même on taxerait le kérosène il y aura ceux qui pourront se payer toujours l'avion et ceux qui ne pourront plus et on pourrait très bien imaginer par exemple quelque chose de très antilibéral qui serait par exemple de supprimer les premières classes en avion ce qui ferait que les gens très riches peut-être prendraient moins l'avion malgré tout voilà donc je me demande si au sein du GIEC notamment il ne faudrait pas une plus grande diversité des approches économiques parce que bon je travaille actuellement pour le GIEC et le paradigme reste qu'on ne pourra proposer des mesures d'atténuation que si elles préservent la prospérité globale et cette notion de prospérité globale et comment on la mesure est une question clé oui merci pour cette question une réponse très rapide comme ça on pourra prendre une dernière question et on pourra plus durer oui je suis d'accord je pense que je pense aujourd'hui et j'ai peut-être un petit peu évolué ces derniers temps là-dessus notamment sensibilisé par le type de questions que vous posez je pense que la bonne stratégie et aussi celle des questions posées par Zora la difficulté de mettre en oeuvre après du carbone dans certaines dimensions par exemple parce qu'on a des problèmes de mesure des émissions voilà je pense que nous allons devoir combiner pendant longtemps des instruments de tarification de fiscalité et des instruments de command and control avec des normes avec des interdictions parler d'interdiction effectivement je vous avais raison franchement business class et first class c'est un truc c'est un truc mais voilà donc oui combinons fiscalité et carbone avec un certain nombre d'autres instruments qui se vont être indispensables en particulier parce qu'on n'aura pas un prix du carbone qui sera au niveau des ambitions politiques donc il faudra combiner les deux mais n'oublions pas quand même que beaucoup et je termine par là Joël que beaucoup de ces autres politiques par exemple la norme automobile interdire les voitures thermiques en 2025 ou des voitures de plus de émettant de plus de certaines quantités va générer une augmentation des coûts des prix des voitures et donc retombe sur une pratique de pouvoir d'achat donc mais tout en tout je suis d'accord qu'il faut combiner des instruments compte tenu notamment des questions de produits nous allons prendre une dernière question en ligne de Didier Didier vous avez la parole oui bonjour bonjour donc le système que propose Christian Gaulier c'est qu'on est au niveau de l'Union Européenne une taxe sur les produits importés une taxe carbone qui tient compte du carbone émis lors de la production et du transport du produit et ma question c'est comment évaluer ça alors qu'on sait bien qu'on produit sous différentes formes parfois avec des énergies renouvelables parfois avec du charbon pour faire de l'électricité qui va produire le produit importé et donc devant une telle diversité des produits et des processus de production et de transport je ne vois pas comment concrètement on va s'en sortir et y compris par rapport aux fraudes possibles de faire transiter l'aluminium produit dans un pays où il émet beaucoup d'énergie par un pays où il n'émet pas beaucoup d'énergie parce que l'électricité est d'origine totalement renouvelable par exemple concrètement est-ce que c'est jouable ? Merci Christian une réponse ? Votre nom c'est comment en fait ? Je ne l'ai pas connu de voir Vous vous l'appelez comment ? Parce que je préfère parler d'accord ok bonjour salut oui c'est un beau sujet c'est clair qu'il faut garder les alternatives aujourd'hui vérifier le contenu carbone d'un produit importé c'est très compliqué bien sûr qu'il faudra commencer par des choses particulièrement faciles à évaluer enfin relativement plus faciles à évaluer par exemple l'acier ou le ciment dont le contenu carbone est très important et puis élargir à d'autres choses en ayant effectivement une technocratie qui va aller vérifier sur place les émissions le mode de production on a déjà depuis 2005 un mécanisme qui fait ce genre de choses on a une labellisation verte à travers le mécanisme de développement propre qui certifie un certain nombre de réduction d'émissions de CO2 qui ont été utilisées d'ailleurs depuis cette époque pour réduire le prix du carbone sur le marché européen donc on a on a déjà des labellisateurs d'émissions de CO2 à travers le monde alors il y a eu effectivement des fraudes il y a eu des difficultés mais regardons l'alternative l'alternative c'est maintenir le système tel qu'il est aujourd'hui en offrant aux industriels européens les plus les plus en concurrence à l'international des permis gratuits aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la concurrence internationale due au prix du carbone européen et bien on dit aux industriels européens qui sont exposés vous n'allez pas payer le prix du carbone et si c'est ça je trouve encore pire donc je suis d'accord que la première éthique d'évaluation du compte du carbone d'une importation c'est un problème compliqué mais on en a vu d'autres et on a techniquement à mon avis c'est techniquement solvable solvable Zora tu voulais compléter sur ce point remet ton micro c'était plutôt sur le point précédent pardon je voulais dire que je voulais rebondir sur la question qui avait été posée de savoir comment on faisait quand on a une hétérogénéité dans les revenus de la population et donc une forme d'injustice finalement en termes fiscales de ce type là de politique et on réfléchit également à ce type de sujet en alimentation où on peut imaginer des politiques où on taxe des produits les plus impactants et qu'on subventionne au contraire des produits qui sont certes peu impactants environnementalement mais dont la part dans l'alimentation devrait augmenter pour avoir une bonne alimentation comme les fruits et légumes donc on peut imaginer des systèmes de redistribution qui permettraient d'être moins j'allais dire inégales en termes de redistribution à la population bien merci les midis 7 minutes on va on va donc arrêter là c'était le premier webinaire TSE sur le Covid et en l'occurrence aujourd'hui le Covid et le climat merci beaucoup à Zora Boamara directrice de recherche à INRA et chercheuse TSE et Christian Gaulier DG de TSE et chercheur UT1 vous avez été près de 200 en pointe à assister c'était une belle réussite le rôle de la recherche publique c'est certes d'aider les décideurs publics à prendre des décisions politiques mais c'est aussi d'aider le citoyen à se faire une opinion sur les grands enjeux et c'est ce rôle là que nous avons essayé de jouer aujourd'hui nous essaierons de le rejouer à d'autres occasions donc n'hésitez pas à vous tenir au courant de l'actualité de TSE via son site web sa page LinkedIn c'est son compte Twitter de façon à ce que vous soyez au courant des prochains webinaires et de façon générale de la production scientifique de TSE qui n'est pas toujours réservée à des chercheurs pointus ni à des décideurs publics mais qui est le plus en plus souvent et c'est notre volonté à Christian et à toute l'équipe accessible au plus grand nombre pour que tous ces sujets très compliqués puissent parfois trouver des explications un peu plus précises et argumentées produites par nos économistes merci beaucoup Christian tu veux conclure tu es notre directeur oui merci merci c'est vrai ce succès de ce webinaire est une source d'encouragement pour l'ensemble des chercheurs de TSE à dire au fond on ne s'adresse pas qu'aux scientifiques on ne s'adresse pas qu'aux décideurs on s'adresse à l'ensemble de la population on a un rôle social à jouer et ce webinaire est une superbe illustration de ça merci à tous et donc bon appétit à tous vous avez le choix vous l'avez compris entre tomate mozza ou côte de bœuf en fonction de ce que vous souhaitez pour l'impact carbone à très bientôt au revoir au revoir au revoir bon appétit